Nous avons pensé qu'il était utile cet après-midi que nous rencontrions la communauté internationale présente au Sénégal. Si nous avons tenu à le faire, c'est parce que les circonstances sont graves. Vous vivez au Sénégal avec nous et nous vous remercions, nous nous cesserons de vous remercier de l'amitié que vos États et vos peuples entretiennent avec l'État et le peuple sénégalais. Et vous n'avez pas manqué de vivre ce que nous avons vécu depuis le 1er juin 2023, c'est-à-dire ces manifestations extrêmement violentes, extrêmement graves, ces circonstances particulièrement difficiles et dures qu'a vécu le peuple sénégalais et avec vous-même présents ici au Sénégal. Alors, nous allons échanger autour de ces événements. Et le gouvernement a pensé éditer un livre sur les événements. Le livre, il est là, il vous sera distribué à chacun d'entre vous. Il aura son exemplaire à tête reposée, il pourra le lire, il pourra le confronter avec les éléments que lui-même détient, il pourra le confronter avec ce qui s'est passé en réalité, il pourra le confronter avec sa propre conviction pour se faire lui-même une religion à partir de ce que le gouvernement dira cet après-midi. Il est entendu, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que vous avez là l'attitude, la volonté, si vous le voulez, de façon large, sans tabou, de discuter de tout. De tout, nous parlerons, si vous le souhaitez, sans tabou, sans obstacles, sans faux fuyants. Et je répondrai dans la mesure de ce que je sais, dans la mesure de ce que le gouvernement sait, dans la mesure de cet exercice, comme je l'ai dit, de vérité et de transparence que nous vous devons, parce que vous êtes chez nous, vous représentez vos états chez nous et que le Sénégal est dans le monde avec vous.